Musique Il y avait comme un air d'Amérique ce dimanche à Bar-sur-Aube. Une vingtaine de passionnés de voitures américaines donc s'étaient rassemblées pour un moment de convivialité après une année compliquée. C'était surtout de se retrouver suite un peu à toutes les mesures qu'on a eues pour le Covid. On a envie de refaire une sortie entre amis et puis d'aller se balader un petit peu, de pouvoir enfin rouler et puis prendre un peu l'air. Ça ne fait pas de mal avec le beau temps donc on est bien. Oui, on en profite là, on se relâche un petit peu parce qu'on en avait vraiment besoin. Il y a de la Dodge Challenger, de la Dodge Charger, de la Ford Mustang, des Dodge Ram, un Shelby, une Chevrolet Corvette. Voilà donc quelques voitures sympathiques à voir. Pour cette première manifestation du genre, les participants ont pu savourer un petit déjeuner avant de partir sur les routes auboises. Je cours, Fravaux, après on suit sur Bligny et puis on redescend dans les environs de Bar-sur-Seine pour aller du côté des Rissets. Faire des balades dans les vignes, à l'aéroclub de Sels-sur-Ours et puis visiter le château de Thaine au Risset. Un beau programme pour ces passionnés venus parfois de loin, de la Meuse, de la Marne, de la Haute-Marne ou encore du Luxembourg, à l'instar de Fabian, propriétaire d'une Ford Mustang GT. J'adore les Américaines, j'ai une Harley Davidson aussi et je suis en train de restaurer une assez Cobra réplique. Donc tout ce qui touche l'univers américain, j'adore, c'est une passion pour moi. D'autres sont du coin, comme Patrick avec son Excalibur. C'est un constructeur artisanal qui a fabriqué des voitures pendant 25 ans. Ils en ont fabriqué en tout et pour tout un peu plus de 3000, dont 785 de ce modèle qui était produit entre 80 et 84. C'est une passion depuis mon adolescence. Les voitures américaines ont tellement d'attrait différent des voitures européennes que je me suis dirigé vers les voitures américaines. Fort du succès rencontré ce dimanche, les organisateurs envisagent un nouveau rassemblement en fin d'année qui pourrait lui se tenir sur deux jours.